Je n'ai jamais été questionnés à cette époque par l'UALT, sur cette question-là, jamais. Par une question pendant les deux fois que nous avons été et que nous avons passé un total de 16 heures de temps à l'UALT. Oui, M. Boulos, j'ai dit que finalement, c'est pour le Dr. Boulos. Il y a eu un appel d'offre pour 123 millions d'équipements qui ont été gagnés par trois entreprises. Pourquoi c'est seulement de Boulos qu'on parle ? C'est là la question qu'on devrait poser. Trois entreprises ont vendu des équipements à part égale. Et pourquoi c'est de Boulos qu'on parle seulement ? On ne va rien à mettre à son droit ? Vous ne réalisez pas ça et vous faites le jeu. Vous faites le jeu. Pourquoi ne pas questionner ? Pourquoi ce n'est pas de Boulos seulement qu'on parle ? Mais si on a Pharma… Pardonnez-moi, Dr. Boulos. Si on a Pharma et RBI, il se trouve que l'ONAR devient un partenaire dans le cas de prise d'action et cela vous fait des bons mots. Expliquez-moi de ça. Écoutez, 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 je ne vois pas quel est le remont. Onaparma est un projet qui devait forcer une ferme à Léogan, un market à Tiojo. Est-ce que ces choses ne fonctionnent pas aujourd'hui ? Est-ce que nous ne payons pas chaque mois ? Est-ce que nous devons la même somme aujourd'hui ? Nous sommes à jour tous les jours, tous les mois. Je ne comprends pas. Depuis trois ans, nous devons payer le 15. Il n'y a jamais eu une fois où le chèque n'est pas arrivé avant le 12. Donc, de quoi partons-nous ? Donc, pourquoi l'ULCC ne s'occupe pas de tous ceux, anciens sénateurs, anciens députés, anciens hommes d'affaires, qui ont pressé de l'argent d'ONAR, qui n'ont jamais versé une doule ? Vous ne trouvez pas que c'est drôle ? Donc, pour gagner deux poids, deux mesures ? Normalement, si nous devons faire une trôle, je n'aime pas les politiques, je n'aime pas les deux poids. Depuis qu'on nomme d'affaires. Alors que, c'est là où est la contradiction ? Docteur Boulos, attendez, les 8h, les 8h, ça c'est le drapeau. Non, non, c'est le drapeau, c'est le drapeau, c'est le drapeau. C'est le drapeau, c'est le drapeau, c'est le drapeau. On a dit, les frais, les revenus de l'ONAR, seulement 10% qu'a servi pour le fonctionnement de l'ONAR. On rapporte où Cassation dit, dernière année-là, c'est 70% revenus de l'ONAR qu'allés dans le frais de fonctionnement. On ne peut pas penser que 60-60% qu'ils dépensent dans le frais de fonctionnement. Si l'investissement était favel, l'État peut apporter l'ONAR encore plus d'argent. Parce que, quelque part, un fonds, un fonds de retraite, c'est qui ça ? C'est Québec qu'on voit en valeur. C'est pas Jean-Réboui, que dans 20 ans, l'on a fait un retour. Donc, c'est le devoir qu'on a, c'est une responsabilité qu'on a pour faire un investissement dans des activités rentables, des placements, des prêts, des prises de participation sous forme d'actionnariat. Maintenant, deuxièmement, si maintenant j'ai des idées, on me reproche ma créativité aujourd'hui, on me reproche ton engagement aujourd'hui, on me reproche ma capacité de développer. Je l'ai dit l'autre jour, roberçon, je vais les réduire. Je n'ai pas de maison à l'étranger. Je comprends pas de maison là-bas. Je pense qu'on a fait business là-bas. Je sens un compte en banque là-bas. On m'a fait compte en banque en banque. Je m'utilise c'est qu'un dollar là-dedans aux États-Unis. Je sèche un ălaient. Tout vient aux États-Unis. Tous investissements aux États-Unis. Je vais travailler dans des domaines. Tout vient aux États-Unis. Tout vient aux États-Unis. Aucun côté. Aucun côté. Aucun côté. Ma prépare pour vous. Il n'y a pas de travail aucun côté de l'autre que Haïti. Ah, OK. Pas de soutenir les États-Unis. Aucun côté de l'autre que Haïti. Il n'y a pas de investissement aucun côté de l'autre que Haïti. Il n'y a pas de compte qu'aucun autre côté que Haïti. OK. Maintenant, où... Il y a fait tout ça. Maintenant, bonjour. Non. C'est un petit élaboré. C'est un petit élaboré. Parce que chaque fois, nous nous prenons. Bonjour. C'est peut-être ça l'exécurité parce que 2% n'est que ce que c'est privé. On est bien dans le pays pour entrer dans le secteur privé. Il y a du boulot, il y a du persécurité, il y a du courrier. C'est un dilemme pour nous. Moi-même, je n'ai pas eu peur. Et c'est pour ça que je dis à mes pères. N'ayez pas peur. Même quand on est de vivre l'autre qui commence à parler. Si Laurent Saint-Si président de la Chambre de Commerce commence à parler pour se dire ça parce que c'est vraiment pour se dire que vous venez ça. Pour ne pas qu'arrêter, pour ne pas qu'il y ait de l'autre. C'est quoi on fait ? On fait Olivier. On fait Olivier Nadal ça. On fait Dimitri Vop ça. On fait des joies ça. C'est la réalité. On nous prédénie. J'enlève, elle est le plus grand. Vas-y. Où t'as pris le fini, Fréza ? J'enlève, elle est le plus grand qui t'a ? Le plus grand dictateur qui a détruit le pays ces cinq dernières années. Maintenant, on nous a les derniers points. Il ne va rien remettre pour les huit prochains mois qu'il dit qu'il est président et qu'il est illégal. Et on va tout à l'interview pour faire ça là. Préparer un boum pour l'octobre. À nous, à nous, on va prendre un dernier point où elle lit depuis maintenant plus de deux semaines et c'était Soleil et les antennes de la police sont tombées une à une du Vivier jusqu'à Cafu Asko. Pillage fait dans des entrepôts dans Cafu Asko. Trois là-dedans sont pillés et sont présents à 20 à 25% de capacité de distribution et sont près de une dizaine de millions de dollars de perte, et c'est des chiffres M. Dematéiste et partagez avec nous, selon la première estimation, que nous avons fait. Maintenant, c'est des zones qui toujours en bas contrôle et gagnent. Et, c'est une vidéo qui montre que nous semblons M. Cherizier qui a cassé et M. Cherizier font une vidéo pendant la formation, c'est une vidéo qui est virale qui dit qu'il y a des déchoukais, c'est pillé, et bourgeois, et les gens qui disent banques, les gens qui disent automobiles, les entreprises d'une manière générale. Est-ce que vous avez un commentaire, Dr. Boulos-Soussaint? J'ai entendu le discours, et il est similaire au discours que le journal fait depuis deux ans. Le journal dit qu'il y a le bâle tap, le journal dit qu'il y a le coupé tête, le journal dit qu'il y a le frappé les gens. Donc aujourd'hui, si le bandit légal qui y a un costume, qui dit ça, bandit légal, drepe, ça va y aller. Le ça va y aller. Même quand je mentionne, même l'Indi Demdab, de bon homme politique, de bon homme sexe qui revient, le font tout petit politique, ce n'est pas par hasard qu'on a frappé tout-il. Ce n'est pas par hasard, je crois que les deux autres sont des dommages collateraux. Mais la réalité, c'est une opération contre tout-il. Donc, vous avez un pouvoir vagabond, un pouvoir qui a décidé de détruire les hommes et les femmes du secteur privé qui veulent parler, qui veulent s'impliquer dans la PIA, et de servir avec ce que je n'ai pas commenté sur les idées, mais les hommes armés qui sont dans les bidonvilles, à la limite, à la limite. Ce sont des victimes du système. Parce que nous, pas j'aime bien aux armes éducation, nous, pas j'aime bien aux armes sécurité, nous, pas j'aime bien aux armes travail, nous, pas j'aime bien aux armes l'hôpital, nous, pas bien aux armes distribution de richesse. C'est ça qu'on nous fait. Le président Préval, et je le répète, je vous l'avais dit déjà il y a plusieurs mois, le président Préval, et vous l'avez dit, je vous applaudis, avait remis à Michel Martelly, un pays sans homme de non-droit, grâce à Marion Dressol, à la décision du président Préval, et au support de la ministère. Qu'est-ce que j'en ai fait, l'œil vini ? Il faut lui demander des départs ministères. C'est qu'on est, dès qu'on a fait ça, le besoin de la PIA, qui fait le demander des départs ministères. Donc aujourd'hui, nous avons le résultat d'un pouvoir politique. Je n'ai pas parlé de ce que j'ai dit aujourd'hui, pour m'attaculer, ni X, Y, Z, parce que qui est-ce qui accepte que dans ce pays aujourd'hui, la majorité de la capitale soit contrôlée par des banques disarmées ? Le pouvoir politique. Et si vous parlez avec mon homme de la police, chaque fois que vous voulez vous dire, vous bloquez vous. Ah bon ? C'est là qu'il faut aller. Ah bon ? Il faut restaurer la sécurité par un pouvoir, un pouvoir moral, un pouvoir honnête. M. Boulos, vous dites chaque clé de mon homme de la police, après réagir, vous bloquez vous ? C'est ça que vous dites nous ? C'est mon homme de la police qui dit ça. Mon homme de la police qui dit ça. Ok ? Ils ont la protection divine du pouvoir, du pouvoir dictatorial. Merci beaucoup, Dr. Boulos, pour ce que vous raccordez. Nous passons bonne journée. D'accord, bonne journée. Merci. Nous allons rentrer dans la lecture. Nous allons parler avec le Dr. Réginal Boulos. Nous allons rentrer dans la lecture de la lecture de l'écritage dictatorial qui est en livre de la nouvelle liste. Matéan, qui s'y est par Franck Duval, Aristide va à Cuba se faire soigner Haïti de moins en moins capable de prendre le cas de ses ressortissants. A tout de suite. A tout de suite.